Musique Bonjour, spectacle garanti, retour aujourd'hui sur le 4ème Supercross de Pouilliers-les-Coteaux, événement organisé début juillet par le Motoclub de la Grée, événement qui rassemble une quarantaine de pilotes amateurs et professionnels. Les 800 spectateurs ont également pu apprécier une discipline très spectaculaire, le freestyle. Une épreuve de Supercross nationale, qui ne compte pas pour le championnat de France, mais qui attire beaucoup de pilotes du championnat de France. Donc là c'est parti pour la journée, de 3h à 8h ? Voilà, 8h pour les essais, et puis après les séries qualificatives à partir de 20h30, et on finira par un show freestyle à minuit 30. Ça va envoyer du grave, ça va envoyer beaucoup de spectacles, et puis voilà. On a environ 45 pilotes, dont une quinzaine à Bovrac qui font du championnat de France. Le reste des pilotes, c'est des pilotes de la Ligue des Pays de Loire. Il y a plus d'amateurs qu'un professionnel. Mais bon, il y a des bons pilotes quand même en amateurs. Même les amateurs, des fois, font des surprises. Je suis trois fois champion d'Allemagne, j'ai gagné la Coupe d'Europe de Supercross, j'ai été champion de France nationale. Mais bon, ils vont bien venir rouler ici, en plus, il y a quand même de bons pilotes. Bon anglais, c'est tout ça. Je fais connaissance avec les organisateurs qui sont aussi sympas. Le terrain est sympa, il ne pleut pas, donc ça devrait être pas mal. J'ai fait 8 champion du monde aux Etats-Unis, j'étais champion d'Europe. Et là, je suis leader du championnat de France, de pitbike, plus du championnat d'Italie. C'est la première année que je viens, donc une belle piste, une belle préparation. Et je félicite l'organisation. C'est le motoclub qui organise. Le motoclub de la Grèce existe depuis 1986. On faisait du motocross avant, et depuis 4 ans, on est passé en Supercross. On a toujours le terrain de motocross quand même, mais c'est tellement de boulot organisé à un Supercross parce qu'on reste sur le Supercross pour l'instant. C'est le trip de boulot d'un motocross. Le budget n'est pas le même, déjà niveau pilote. Mais pour faire venir des pilotes, il faut allonger un peu. Et puis le freestyle, c'est pareil, c'est onéreux le freestyle. C'est un beau spectacle, mais qui coûte cher. Les premières années, ça a été dur d'organiser. Maintenant, on commence à s'être habitués. Donc ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Merci aux bénévoles et aux commissaires, surtout, et aux officiels de direction de course. Au niveau du terrain, c'est beaucoup de préparation aussi. Je remercie les entreprises qui fournissent le matériel pour le terrain. Parce que c'est vrai que sans eux, on ne pourra rien faire. Il y a du bon monde. Il y a beaucoup de bons pilotes par série. Donc je pense que la Superfinale, ça devrait être assez chaud. Cette année, il y a Andréen qui a fait trois au SX Tour. Il y a Raphaël Baudouin. Il y a du monde. J'espère que ça fait une belle course pour nous et pour les spectateurs. Et on va donner le meilleur de nous-mêmes. Le Supercross de Pouilly-les-Coteaux a été remporté cette année par le vice-champion du monde de speedbike, Mike Vallad, du club de Cahors.